Depuis des décennies, qu'avons-nous fait de ce pays ? Coup d'État, mutinérée, rébellion à répétition. Le résultat est devant nous. Nous avons des morts, des pillages, des destructions. Et les derniers événements dramatiques nous rappellent que la violence n'apporte pas une solution à nos problèmes. Voilà pourquoi j'en appelle à tous les groupes politiques, administratifs, les groupes religieux, sans distinction, pour que tous ensemble nous puissions nous lever, pour condamner comme un seul homme ce qui est arrivé. En même temps, je dis à tous ceux qui sont des croyants, dans les épreuves, nous devons maintenant nous tourner vers Dieu. De grâce, levons-nous pour barrer la route à la volonté de nous auto-détruire. Nous disons que si, dans un pays, on veut que les choses changent, il va falloir qu'un jour, qu'on ait un peu d'humilité pour nous asseoir. « Je t'ai fait du mal, je reconnais. Peut-être que tu m'as fait du mal aussi, tu dois reconnaître. » Et quand on s'est fait du mal, il y a quand même une loi, il y a quand même un responsable qui doit être au-dessus de nous. Que dit la loi ? « Nous sommes des chrétiens marqués par l'espérance. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. L'espérance est devant nous. » « Dieu est amour. Amour, c'est Dieu. Et nous voulons que cet amour gagne le cœur de tous les croyants, de tous les centrafricains, pour que nous recommençons à nous aimer les uns les autres pour rebâtir ce pays la plus centrafricaine. » Sous-titrage Société Radio-Canada